Salut ! Alors dans cette petite leçon vidéo quotidienne, je voudrais t'aider si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux quand tu chantes. C'est peut-être quelque chose qui t'arrive, donc t'as ce que tu aimes, t'as les artistes que t'aimes, t'as les chansons que tu chantes à tue-tête, ou peut-être plus sérieusement même au sein d'un groupe, etc. Et en fait, quelque part, tu te sens frustré parce que t'arrives pas à faire ce que tu veux quand tu chantes. C'est-à-dire que toi dans ta tête, tu vois bien si tu veux ce que tu voudrais faire. Tu dis non, mais moi c'est le son-là que je voudrais faire, c'est comme ça que je voudrais chanter la chanson. Et puis, ce qui sort, ce n'est pas ce que tu espères. Et je veux t'aider là-dessus parce que ce machin-là, moi ça m'a travaillé pendant bien des années, d'accord, avant vraiment de découvrir ce qu'est la technique vocale. Et j'avais cette image dans ma tête de ce que je voulais que ce soit. Et puis malheureusement, quand je réécoutais les enregistrements, ce n'était pas ça. Et le pire, c'est que quand je chantais, je me persuadais un petit peu quand même que ce que je faisais, c'était ce que je voulais entendre. Tu vois, mais quand tu le chantes dans le feu de l'action, comme ça, tu es avec les musiciens, tu chantes, bon ok, tu te dis, ouais, c'est bon. Et puis quand tu réécoutes l'enregistrement, en fait, non, pas tout à fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que… Alors, des exemples de ça, ça peut être quoi ? Ça peut être, tu chantes, tu as une chanson. À un moment, tu as un passage où vraiment c'est puissant, c'est le refrain où il y a vraiment beaucoup de volume. Et donc, toi, tu as vraiment cette idée de mettre beaucoup de puissance vocale à ce moment-là. Tu as même l'impression de le faire, d'accord ? Et puis là, tu as les collègues qui disent, le passage-là, ce serait bien que tu le fasses un peu plus fort. Et toi, tu es deg parce que tu dis, ouais, mais justement, là, justement, c'était ma volonté, ça ne s'entend pas, mince. Ou alors, tu penses que vraiment, voilà, tu mets beaucoup plus de volume, tu as beaucoup plus de présence, c'est le moment fatidique, tu sais, dans le morceau, là, c'est, je ne sais pas, c'est Whitney Houston qui est là. And I… C'est ce passage à la fin, là. Et puis quand tu écoutes l'enregistrement, tu entends que, bah non, en fait, il n'y a pas ce volume que tu aurais voulu mettre. Ou alors, ça peut être, je ne sais pas, tu chantes, tu fais du rock, tu chantes et à un moment, tu as envie de… Tu as des passages où il faut que ça sature un petit peu et tu veux faire ça. Et bon, ce n'est pas ça non plus, d'accord ? Ou alors, ça peut être aussi, tiens, dans les aigus, très souvent, tu sais, il y a des notes, on chante et puis on entend que, voilà, que le son, des fois, il est un petit peu plus doux, que des fois, il est un petit peu plus puissant, un petit peu plus porté. Et du coup, nous, on se dit, voilà, dans les aigus, il faut que ma voix, elle tienne. Mais en même temps, quand tu réécoutes, tu fais, ah, mais ça ne va pas du tout, là, ma voix, je n'ai plus de volume, ça a disparu. Ou alors, je ne voulais absolument pas le faire en voix de tête. Et puis, en fait, là, je me retrouve en voix de tête. J'ai une chanteuse à qui ça arrivait. Elle me disait, bon, le truc là, je ne veux pas le faire en voix de tête. Alors, je dis, bon, vas-y, fais-moi. Elle fait, ah, cool, là, je ne l'ai pas fait en voix de tête. Je dis, si, je pense que tu as en voix de tête. Attends, attends, je vais le refaire. Elle le refait et là, elle essaie de le refaire beaucoup plus fort. Elle refait plein d'autres trucs. Et donc, voilà, on en arrive à ce truc-là, tu as envie de faire le truc, mais ça ne sort pas comme tu voudrais. Et alors, mis à part le manque peut-être de technique vocale, ok ? La technique vocale, tu ne vas pas la télécharger là, juste le temps de regarder cette vidéo. Par contre, il y a un truc que tu vas vraiment pouvoir capter. Et c'est un truc que vraiment font beaucoup de chanteuses et beaucoup de chanteurs. Et je me permets de le dire très franchement, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps, c'est de mettre la charrue avant les bœufs, d'accord ? C'est quoi cette expression ? Mettre la charrue avant les bœufs quand on chante. En fait, ce qu'il se passe, plein d'exemples. Regarde, des personnes par exemple qui font du rock et qui feraient de la voix saturée, il y a quand même une des règles, tu vois. Je ne suis pas un expert de voix saturée. Tu peux aller suivre d'autres personnes qui font ça. Il y a Mirovchka que j'ai interviewé sur la chaîne qui est vraiment spécialisée dans la voix saturée. Mais il y a une règle si tu veux en voix saturée qui est que si tu n'arrives pas à faire la note clean, enfin claire, c'est-à-dire pas saturée, il n'y a pas de raison que tu arrives à la faire saturer, d'accord ? Déjà, si tu ne peux pas faire la note normale, ça va merder. Et donc ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est vouloir déjà mettre un effet sur ta voix alors que tu n'as pas la note, tu vois. Ça peut être aussi de dire, OK, au niveau de la couleur vocale, au niveau du son, ça ne me plaît pas, au niveau du timbre, etc., ça ne me plaît pas. OK, mais la note n'est déjà pas la bonne au départ, d'accord ? OK, donc on va peut-être installer la justesse à ce moment-là et après, on va discuter de savoir si la couleur sonore, elle nous plaît, OK ? Donc, c'est ça, mettre la charrue avant les bœufs, si tu veux, c'est commencer par la fin en fait alors qu'il y a bien des choses à faire au début du processus et qui, si tu ne les fais pas, t'empêchent justement d'arriver à la fin du processus. Imagine un peintre, imagine un peintre, bon, je ne me connais pas spécialement en peinture, mais il y a des techniques de peinture. Il y a de la peinture à l'huile, il y a de la gouache, tu peux dessiner avec des craies grasses, etc. Bon, j'imagine qu'il faut maîtriser ces techniques-là. Imagine, je te file tout ça en vrac, toi, tu n'as jamais peint, tu n'as jamais appris à mélanger tes couleurs, etc. Puis, je te dis, vas-y, peins-moi la joconde. Bon, il est probable qu'au bout d'une heure, quand je vais revenir, il y aura peut-être des gros pâtés ou je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas être la joconde, d'accord ? Il y a très peu de chances que tu puisses peindre la joconde si déjà, tu ne sais pas mélanger les couleurs et préparer ta palette, tu vois ? Et donc, c'est ça, mettre la charrue avant les bœufs finalement, c'est de se demander de dessiner la joconde alors que déjà au départ, on ne sait pas utiliser les peintures, ok ? Et c'est exactement la même chose quand on chante. En fait, quand on chante, nous, on s'attache à un résultat qu'on entend évidemment, voilà, il y a un artiste original, et je tente quelque chose, nous, on entend ça. Mais ça, c'est la fin, c'est le résultat, d'accord ? Et toi, il va falloir mettre les wagons dans le bon sens, d'accord ? Et commencer par le début. Je vais te donner quelques petites clés par rapport à ça. La première chose que tu peux faire, par exemple, ça serait par rapport au volume. Il y a des personnes qui disent, dans les aigus par exemple, qui se plaignent de ne pas arriver à faire la note, elles disent, ouais, mais je n'y arrive pas. Ok, attends, là, tu es en train de vouloir faire une note, très aiguë, super fort, avec en plus un vibrato dessus, un effet vocal. Est-ce qu'on pourrait juste déjà partir à la base et juste tenter de faire cette note, d'accord ? Sans le vibrato, sans la faire super fort, en la faisant peut-être moins fort, en testant le volume comme ça, d'accord ? Ou à l'inverse, peut-être que tu essayes de faire quelque chose de vraiment très pas fort du tout, ce qui peut être dans certaines situations vachement compliquées en fait à gérer. Et tu dis, ouais, mais je n'y arrive pas, la partie-là, machin. Ok, est-ce que tu arrives déjà à le faire un peu plus fort, d'accord ? Déjà juste ça. Est-ce que tu arrives tout simplement à sortir la note juste si on enlève tout ce qui fait joli, d'accord ? Et ça va vraiment être ça ma consigne du jour. Ça va être, vire tout ce qui fait joli, d'accord ? Enfin, tout ce que toi, tu considères faire joli. Par exemple, s'il y a un vibrato, vire le vibrato, d'accord ? Ça va foutre la zone si déjà tu es en train de chercher la justesse de cette note. Cherche pas à faire du vibrato sur une note dont tu n'es pas sûr, par exemple, d'accord ? Donc, vire en fait, le passage que tu n'arrives pas à faire, vire tout ce qui fait joli, vire même le texte, d'accord ? Vire tout et essaye déjà sur un son hyper brut, d'accord ? De faire la ligne. Déjà, chante ça, la ligne mélodique, hyper brut, sans faire joli. Si déjà tu arrives à faire ça, est-ce que ça te fait mal ? Est-ce que c'est douloureux ? Est-ce que c'est facile à faire ou pas ? Si ce n'est pas le cas, on va déjà travailler là-dessus, d'accord ? Sur la liberté vocale. Si tu es tout comme ça quand tu fais le truc, on va commencer là-dessus, ça sera la base. Après, tu fais le truc, voilà, de manière brute. Et après seulement, on va pouvoir commencer à rajouter, justement, c'est ce qui va en faire les difficultés, les petits effets vocaux, les petits trucs, les petits machins, d'accord ? Qui vont faire que ça va te sonner joli pour ton oreille, ok ? Donc, ça, c'est vraiment mon conseil du jour. Alors, le fait, si tu veux de travailler comme ça, brut, ça nous emmène tout simplement au manque de technique vocale, d'accord ? Et aux fondamentaux de la voix. Souvent, on part de la fin, alors qu'en fait, imagine une maison, tu viens, je ne sais pas, tu payes un charpentier qui va te faire une super charpente avec des tuiles classées, spéciales et tout. Sauf que les murs de ta maison, ils sont tout djinguins, tout branlants comme ça et ça ne tient pas. Bon, on va pouvoir te poser une super toiture, elle ne va pas tenir longtemps sur ta maison si tu n'as pas des piliers solides, d'accord ? Moi, je me base sur quatre piliers dans le système vocal. Ce sont des choses que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, là, mon école de coach vocal, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais si tu veux, le fait de bosser comme ça sur des piliers, quand toi, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, tu mets les piliers, les fondations, quand tu fais les choses dans le bon ordre, alors là, tu vas pouvoir aller très, très loin, d'accord ? Parce qu'avec des basses solides, tu vas pouvoir construire ta pyramide, là, tu vas pouvoir la construire très, très haute, ok ? Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, la technique vocale, je te mets un petit lien en dessous, sous cette vidéo. Clique dessus, c'est la description de mon programme « 7 semaines pour bien chanter ». C'est actuellement, je te dis actuellement, parce que je ne sais pas ce qui sera fait demain, mais c'est actuellement le plus gros programme francophone de training vocal, d'accord ? Pour mettre en place les piliers bien solides de ta voix, d'accord ? Et ensuite, vraiment pouvoir te faire plaisir avec toutes les techniques. Il y a plus de 150 routines vocales, tu reçois ça tous les jours dans ta boîte mail, t'as accès à un groupe Facebook, on peut échanger tous les mois, on se fait des réunions en direct, comme ça, je peux écouter ta voix, tu peux me montrer des trucs si tu le souhaites et me dire où tu en es. Tu peux aussi suivre ce programme en autonomie ou avec mon accompagnement, mais le mieux, c'est que tu ailles voir sur le lien, tu trouveras tout le descriptif et comme ça, tu peux faire ton choix d'aller plus loin avec moi ou pas. Moi, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501